Jeudi 1er février 2024, l'acteur Carl Withers nous a quitté à l'âge de 76 ans. Il est connu pour avoir été l'emblématique Apollo Creed dans la saga Rocky. Il a également joué aux côtés d'Arnold Schozenegger dans Predator. Il prétend que t'es le meilleur. Dylan ! Sale petit enfant de putain ! Et plus récemment, on a pu le voir dans les séries telles que Police Chicago ou The Mandalorian. Pourquoi cette vidéo sur une chaîne YouTube d'arts martiaux ? Parce que dans les arts martiaux, il faut saisir toute opportunité de s'entraîner et toute opportunité de comprendre et d'assimiler un message philosophique. Mais également parce que je voulais faire un hommage à cet acteur car je suis un grand fan de Stallone et de la saga Rocky. Rocky, c'est bien plus que des films de boxe. Stallone le dit lui-même, ce n'est pas des films de boxe ou des films d'action. La boxe n'est qu'un prétexte pour autre chose. Rocky, quel que soit le film, parmi les six, il y a toujours des messages de vie, des messages philosophiques liés aux relations humaines, à l'amour, à la motivation, à la détermination, à l'inspiration. C'est bourré, bourré, bourré de messages. Et Carl Witter, à travers son personnage Apollo Creed, a fortement contribué à la philosophie Rocky. Notamment dans Rocky III, l'œil du tigre. L'œil du tigre, mec. On le connaît tous pour la musique, Ace of Tiger, pour certaines scènes d'entraînement, mais on peut parfois passer à côté les messages profonds qui se trouvent dans ce troisième volume de la saga Rocky. Notamment cet extrait que je vous laisse. Tiens, il y a un autre ! Bâle-toi, merde, Rocky, bats-toi ! Mais qu'est-ce qui te prend, mon Dieu ? Demain. Reprends ça demain. Il sera trop tard, demain ! Il sera trop tard, demain ! C'est maintenant ou jamais ! Cet extrait est extrêmement martial. Ce que je veux dire par là, c'est qu'Apollo gueule sur Rocky, parce que dans cet épisode-là, il vient de perdre son coach, son mentor, son père philosophique, Mickey. Puis il y a eu plusieurs événements qui ont fait que, mentalement, il était branlé. Je crois plus en moi, tu comprends pas ce que ça veut dire. Quand un boxeur y croit plus, il est rincé, il est fini, il n'a plus qu'à raccrocher. Physiquement, il est au top, mais son mental ne l'est pas, et du coup, on le voit, il n'est pas dedans. Pourtant, son corps, il est largement capable d'encaisser et d'assumer l'entraînement qu'Apollo lui propose. Il peut largement courir aussi vite qu'Apollo, il peut faire les mouvements comme Apollo, mais le mental ne suit pas. Sur la pointe des perroquilles ! Monte sur la pointe des pieds, mon Dieu ! Allez, vas-y, vas-y ! Pousse au maxi ! Pousse au poids ! Donc, déjà, le premier message martial, c'est que c'est bien beau de savoir faire des techniques, de taper vite, de taper fort, de bloquer, d'esquiver, d'être rapide, fort et puissant. Mais si le mental n'est pas là, c'est impossible qu'on arrive à passer à l'action. Je prends un exemple, il y a des fois, il y a des pratiquants qui ont les capacités, mais pour X raisons, ils ont des barrières psychologiques qui font qu'ils ne vont pas arriver à faire telle technique, ou qu'ils vont se sentir diminués face à cet adversaire, face à lui, face à cette personne, en disant, ben là, je ne peux pas y arriver, parce que mon physique ne me le permet pas. Mais bien sûr que si ! Ce n'est pas ton physique qui t'empêche de faire, c'est ton mental. Donc le premier message dans Rocky 3, c'est ce côté qu'on a beau avoir le physique et la technique, si le mental n'est pas là, c'est mauvais. On a beau avoir le physique, la gestuelle, si on n'a pas le mental, on n'est pas un bon pratiquant. Souvenez-vous, ces trois mots, tout le monde les connaît, le Shin est placé en premier, c'est le mental qui compte. C'est le mental qui va faire la différence sur une action, et c'est le mental qui va faire la différence pour être un bon pratiquant. La technique et le physique, ça, tout le monde peut l'avoir. Mais la petite différence, ça va être l'état d'esprit, la philosophie, votre intelligence de cœur, votre intelligence humaine, qui va vous faire de vous un bon pratiquant. Être un bon technicien, c'est bien, mais être un bon pratiquant, c'est ça qui est juste. C'est vers ça qu'on doit aller. Technicien, voilà, c'est bien. Il faut l'être aussi. Xingi Tai, forcément. Mais Shin, mental. Donc, gardez bien ça en tête. C'est votre mental qui va faire vraiment la différence. Votre corps, lui, il est capable. Des études scientifiques ont prouvé, ou même dans tout ce qui est développement personnel, on pousse au dépassement de soi. Il le dit, c'est prouvé, que le corps peut aller beaucoup plus loin que le mental veut s'arrêter. Par exemple, on veut faire 40 pompes. Le mental, lui, va lâcher au bout de peut-être 20. Alors que votre corps peut faire 50 pompes. Mais le mental dit, ça commence à être dur, c'est vieux. Et il y a la petite voix qui commence à rajouter un petit mot. Oh, ça vient dur. Non, mais tu sais, on est vendredi soir. Ça peut être compliqué, on est 5 du matin. Ça peut être compliqué. Et là, ça lâche. Alors que le physique, lui, il est parti. Il peut encaisser. On retrouve ça aussi avec tout ce qui est assouplissement, étirement, où on a, le cerveau met une... Alors, c'est bien pour certaines choses, mais il met une légère protection, il met un verrou sur l'étirement. On va avoir une sensation de raideur et d'étirement, alors que le physique peut aller un peu plus loin. Mais le cerveau, il met une protection en disant, oula, tu vas te claquer un truc, couillon. Pour ça que souvent, il faut rester entre 20 et 30 secondes pour commencer avec le cerveau de dire, non, mais tu n'es pas en train de te faire mal, on peut relâcher la tension. Encore, il y a plein de petits trucs comme ça. Donc, premier message, c'est ça. C'est le mental. Vous avez beau avoir n'importe quelle physique, c'est le mental qui va faire la différence. Après, le message direct dans l'extrait que je vous ai montré, c'est qu'il faut être maintenant. Rocky dit demain. Non, comme Apollo dit, il sera trop tard demain. C'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui. Donc, dans les arts martiaux, c'est une philosophie de l'action dans le présent. On doit être en mouvement, en action, agir. D'accord ? Action, ce n'est pas film d'action, ce n'est pas tout le temps être en train de... Non, c'est d'être dans l'action, d'être dans l'acte, dans le geste qu'on est en train de faire, dans le présent. Un pratiquant martial ne doit être Apollo et pas Rocky dans cette scène. On doit, c'est non. C'est maintenant. On fait les choses maintenant. Parce qu'on vit dans une société où... On va dire, on peut tout facilement faire pour demain. On a toujours, on va dire, un rattrapage. On peut regarder la télé en même temps de swiper parce que de toute façon, c'est en replay. On a juste allé sur sysplay, hop, on a le truc. Netflix, de toute façon, les épisodes, ils sont en boucle sur la plateforme, donc je peux le regarder, le regarder, le bidule, tout ça. On va dire, on a une telle facilité qu'on peut être à moitié dans le présent parce que de toute façon, on peut se rattraper demain. Vous voyez ce que je veux dire ? De toute façon, à la salle de muscu, je peux y aller demain. De toute façon, je paye un forfait pour tous les jours. Donc si je ne me donne pas aujourd'hui, c'est pas grave, je ferai demain. L'entraînement, l'entraînement martial, si je ne suis pas trop à fond de mardi, je le serai mercredi, je le serai samedi, je le serai lundi. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, je vais aller à ce stage de ce maître. C'est pas grave si je ne me donne pas à fond. De toute façon, il revient le mois prochain, il revient l'année prochaine. En fait, on a toujours ce côté, on peut le faire plus tard, donc ce n'est pas obligé d'être à fond aujourd'hui. Non. Rocky a faux, là. C'est Apollo qui a raison. C'est maintenant ou jamais. Et donc ça, c'est vraiment une notion extrêmement importante. Vivre dans le présent, c'est la base de la philosophie martiale. Vivre dans le présent, dans l'entraînement, être ici et maintenant, ça, c'est vraiment le socle des arts japonais. Que ça soit l'art martial, le Budo, que ça soit l'Ikebana, le Banzai, le Shodo, la calligraphie, l'art du thé, tout est agi dans l'instant présent. C'est vraiment le socle commun de tous les arts japonais. Qu'on soit en train de tailler un Banzai, qu'on soit en train de faire une calligraphie, qu'on soit en train de préparer un thé, qu'on soit en train de faire un Tsuki, il doit être fait dans le moment présent. Pas simplement, je le fais là. Non. C'est mon esprit est vraiment connecté à mon geste et mon esprit est connecté au moment où je fais mon geste. Et je vis pleinement la chose. J'en avais parlé dans un de mes articles de Seth et Dragon. Alors de mémoire, je ne sais plus lequel c'est, donc je vous le mettrai juste en bas. Mais j'avais parlé du principe Zhang Xin. Zhang Xin, la vigilance, pour résumer. Mais ce qui n'est pas totalement ça. Zhang Xin, c'est aussi être dans le moment présent. Parce que si on veut prendre conscience d'une pièce, d'un environnement, de comportement, d'attitude, on doit être dans le présent. Donc Zhang Xin, c'est ressentir le présent. Mais pour ressentir le présent, il faut être dans le présent et vraiment dans le présent. Carl Witters, je voulais faire cette vidéo en hommage pour lui parce que je suis un grand, grand fan de la saga Rocky, de tous les films de Stallone en général. Mais voilà, Rocky reste quand même des films emblématiques sur la philosophie, les messages qu'il y a dedans. Et donc, je voulais faire cette vidéo en hommage pour lui. Mais aussi, vous donner l'envie de voir les films Rocky, non pas pour la boxe, mais pour les messages et la philosophie qu'il y a derrière. Vous prenez tous les films, le 1, le 2, jusqu'au 6, il y a un message à un moment. Il y en a au moins un. Il y en a plein d'autres, mais il y en a au moins un. Par film. Donc celui-là, c'est vraiment d'agir dans le présent. Ce n'est que dans le présent qu'on peut agir sur ce qu'on veut être plus tard. Si on reporte à plus tard, on décale tout. On décale ses projets, ses envies, ses ambitions, ses rêves. Donc on doit faire, même si c'est un petit peu. Le présent, c'est une seconde. Le présent, c'est une minute. Le présent, c'est une heure. C'est une journée. Et dans ces temps-là, on peut agir sur quelque chose. En une seconde, on peut dire bonjour à quelqu'un qu'on voit qui... Ça nous était arrivé un coup avec ma mère, on se baladait à Saint-Jean, où on habite. Qu'un qu'on voit la personne arriver d'une antipathie incroyable, comme ça au premier abord, tête de con, il faut le dire, vraiment très fermée, très antipathique. Il arrive vers nous et on lui dit bonjour. On a eu en face de nous une toute autre personne. La personne qui était antipathique, fermée, est devenue, s'est transformée en une personne hyper sympathique et souriante, qui presque est sortie de son... peut-être de ses soucis, de ses tracas, pour... Hey, bonjour ! Et on voyait que le bonjour était sincère et qu'il avait senti que le nôtre était sincère et ça avait fait un moment de... de... on va dire de bien-être, qu'il était content dans ce moment présent d'avoir reçu ce bonjour et du coup de le redonner. Donc voilà, en une seconde, on peut agir sur quelque chose, sur soi ou sur les autres. En une minute, on peut faire quelque chose, on peut accomplir quelque chose de... pour un projet plus grand, plus ambitieux que dans la minute qu'on est en train de faire. Mais chaque petite chose font que... Une maison ne se construit pas en une heure. Mais en une minute, vous pouvez mettre une vis dans une poutre qui va, cette minute, s'additionner à toutes les minutes, les heures, les semaines qui vont faire que vous allez avoir une merveilleuse maison. Mais c'est pas dans... Demain, tiens, demain, je mettrai cette vis. Non, fais-le maintenant parce que ça va impacter positivement tout le reste. Donc dans le martial, c'est pareil. Ne soyez pas là, de toute façon, il reste 20 soukis donc je peux faire un ou deux biens et après j'en ferai deux autres biens plus tard. Non. Fais le 1 bien, fais le 2 bien, fais le 3 bien, fais le 4 bien, fais les 20 soukis bien. Mais fais d'abord un bien et après le deuxième. D'accord ? Soyez vraiment dans le moment présent. Ok, j'espère que cette vidéo vous a plu. Soyez dans le moment présent et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Ah, tenez, tiens, je vous dis un petit truc. Quand je finis mes vidéos comme ça, c'est un clin d'œil à Stallone qui souvent dans ses vidéos, surtout pendant la période Covid où il faisait des vidéos en direct, tout ça, il finissait tout le temps en faisant Kid Punching, en tapant dans son écran. C'est pour ça que j'ai pris ça pour un clin d'œil à Sly. Donc, n'oubliez pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique et keep punching. Ding, ding. Allez, champion. Viens là. Allez, viens. Merde, tu sais que tu bouges bien pour un vieux jeton. Et toi aussi, tu sais Rocky, mais le sang t'en réussit. Je crois que tu vas peut-être le regretter. Ressay toujours te déminer. Attention à toi, maître. Non, non, arrête de déconner. Allez, viens. Ah, allez. Non, oui. Je suis peut-être trop aniversaire. Allez, défonce. Ok, après. Deep out of the tiger It's the thrill of the fight Rising up To the challenge Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501